Je confirme la présence des combattantes et des combattants de la coalition LAMUKA demain. Lundi le 22 novembre 2021, devant le siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin, à côté de la gare centrale, informant que nous allons faire notre sit-in à tel endroit, et ils doivent... Si, à cas d'incident, à cas de problème, c'est le gouverneur, l'autorité ibène, qui sera tenu comme responsable. Aujourd'hui, ils doivent s'équilibrer là où nous, on sera là. Mais effectivement, nous étions là pendant 18 ans, mais nous n'avons fait quand même un pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'avancer ? Si, dans une distance de 100 kilomètres et que nous avons fait, nous faisons ce que 10 kilomètres. Mais aujourd'hui, nous réclamons vers 0 kilomètre. Et donc, c'est ainsi que nous avons pris conscience pour attirer nos différentes politiques et sauver l'honneur de la République, sauver les pays qui sont en danger, sauver la population qui est menacée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'on a organisé le lundi 22 novembre 2021 dans Kinshasa, dans la gare centrale, dans le bureau national de la CENI, dans le pays où il y a ma représentation de la CENI, sur toute l'étendue de la République, donc dans le pays où il y a ma représentation de la CENI. Il y a des forces sociales et politiques de la nation, et ce qui a dit que le Congolais n'y a pas besoin dans le territoire national de la CENI, et dans le pays où il y a ma représentation de la CENI en particulier, ce qui a été prévu dans le lobby lundi 22 novembre 2021, dans la gare centrale, dans le bureau national de la CENI, qui a été prévu dans le bureau national de la CENI, et qui a été prévu dans le bureau national de la CENI, et qui a été prévu dans le pays où il y a ma représentation de la CENI. Pour la CENI, il y a l'article 26 de la Constitution de la CENI, uneatterie, et qui a été prévu dans le bureau n'est pas possible, et qui a été prévu dans le bureau national, à Kinshasa, le 16 novembre 2021, pour l'année dernière, il y a une manifestation de la SITIN et de la SITIN et de la SITIN et de l'OBBY. Pour l'année dernière, il y a un gouverneur de Nyonso, des ministères du territoire et des maires de la ville pour l'année dernière, pour l'année dernière, pour la même activité et pour l'année dernière, il y a un gouverneur de Nyonso, des ministères du territoire pour l'année dernière, il y a un gouverneur de Nyonso, des ministères du territoire politisé beba komisi angolo cola moi aliki li paye boyokani ponakotia birona yango eza laki ezwa makite tolobi non nyango ponayet ayamibale tozo senga que ba masakre babobomi yawa populasyon abiso batata mamampe banan abiso kuna na parti est yambo kanabiso etangami penza zon ya provinsi ya nor kivu ituri sud kivu tolobi ke ba babobomi babobomi miwana ya ba patou na abiso e sengeli e sila definitive pe tozo senga eloko moko gouvernement eko kako rekalifiye kesyon ya eta desiege kasi pe tozali ko pe salongona tozo ko kumisa ba solda na abiso tozo ko senga bango bazala misu ga pe ba defendre populasyon na abiso nenge nenge mobe ko yambo kanabiso e sengi tozo ko senga pe ete taks oyo yambo ibi babengi ram oyo ke kinomo ya lelo chifre oye yebami ezali plus de 280 plus de 280 million de dolar oyo ekei kakana ma benga ya batou oyo toyebite nusala nini basale li e kote li ndenge nini nan ni penze azozo zwa po asale la yango nini tolo bi taks wana ya mo ibi babengi yango ram esengeli esila imediatman esan kondisyon pe to sengi na yasuka ete ba kondisyon ya botangi esengeli ezala amelyore pe ba kondisyon ya ba ansenya esala amelyore li sou sou koleka a waboye tomoni ke gratuite ya ansenyman e la kisiba limit na yango tika ete guvernman yamboka eswa ni kano oe esengeli ponako bongisa nan denge esengeli ansenyman na biso na mayenyo manso malobami peuple kondole a sengeli a telema nan mkolo ya lobi po ete a manifeste di boso ya ba biro nyon so ya ba seny nan boka na biso mo bimba a wana kisya sa eko zala kuna na gare sentral nan gambo ya seny qu'on a nody toma in po ete m-i bah ete march ebiyangamaki Le 27 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, les Alli maintenues sur toute l'étendue de la République et à Kinshasa en particulier. Les forces sociales et politiques de la nation confirmant le sit-in devant le siège national et les représentations de la CENI sur toute l'étendue de l'étendue de l'étendue nationale ce lundi, le 2 novembre 2021. Le CALCCI de Milafro, les forces sociales et politiques de la nation, informe l'opinion tant nationale que internationale du métier et de la tenue du sit-in prévu ce lundi, le 2 novembre 2021, à la gare centrale devant le siège national de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI, située devant la commune de la Bombay et devant les bureaux profession et territoriaux de chaque province. A cet effet, conformément à l'article 26 de la Constitution en vigueur, les organisateurs se sont faits l'obligation d'informer l'autorité compétente par leur lettre numéro 007-JBLK-JP-2021, reçue le 16 novembre 2021, afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires sécuritaires pour encadrer les manifestants. Pour ce faire, nous appelons l'ensemble du peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour dire non à une CENI politisée, caporalisée et non consensuelle, exiger la fête des massacres à répétition de nos concitoyens dans la partie est de notre pays et le rétablissement de la sécurité dans cette partie du territoire national du reste exposé à la balkanisation et à la prédation. Obtenir le retrait définitif de l'extorsion du peuple via rame, qui n'est ni plus ni moins qu'une escroquerie nationalisée, dont plus de 240 millions de dollars récoltés et sans transhabilité ne bénéficie qu'à un groupe d'individus. Obtenir l'amélioration du système éducatif et la prise à charge effective des enseignants après l'échec puissant de la gratuité de l'enseignement de base. Pour toutes ces raisons si haut évoquées et face à la misère grandissante du peuple congolais, nous demandons aux Kinois et Kinoises, en particulier de venir nombreux aux sit-ins prévus pour ce lundi 2 novembre 2021 à partir de 9h au siège national de la CNI vers la gare centrale, ainsi qu'à tous les Congolais en général sur toute l'étendue de la République. Par la même occasion, nous confirmons la tenue de la marche populaire et pacifique prévue le 27 novembre 2021 sur l'Assemblée du territoire national dont le point de chute à Kichassa sera le palais du peuple. Père Kichassa, 21 novembre 2021. Demain, à partir de 9h, je confirme ça. Pourquoi vous allez participer à ces sit-ins ? Est-ce que vous avez la même compréhension de réclamation avec la Mouka et les autres forces ? Oui, mais aujourd'hui, nous avons un adversaire commun, un ennemi commun. Nous avons une grosse pierre qui bloque le développement de notre pays. Il faut déplacer cette grosse pierre. En politique, il n'y a pas d'adversaire ni d'ennemi éternel. Aujourd'hui, la population congolaise est menacée. Bien sûr, ils vont dire que l'Ikina était là pendant 18 ans, mais effectivement, nous étions là pendant 18 ans, mais nous n'avons fait quand même un pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'avancer ? Si dans une distance de 100 kilomètres et que nous avons fait, nous faisons ce que 10 kilomètres, mais aujourd'hui, nous réclamons vers 0 kilomètre. Et donc, c'est ainsi que nous avons pris conscience pour attirer nos différents politiques et sauver l'honneur de la République, sauver les pays qui sont en danger, sauver la population qui est menacée aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de la Mouka, FCC, non, enterrons l'âge de guerre et regardons l'avenir pour l'intérêt de la République. Comment réagissez-vous par rapport aux propos que le général Kasson vient d'étenir sur un radio émetteur qui sera ça, que demain, il n'y aura pas ce signe devant la Sénée parce que la ville, c'est une zone rouge ? Le propos du général Kasson, c'est vous qui m'annonce maintenant. Moi, personnellement, je n'avais pas suivi, mais si vous confirmez parce que vous êtes journaliste, ces propos n'engagent que le général Kasson. Le général Kasson a l'obligation constitutionnelle de nous sécuriser demain. Si il ne le fait pas, il sera complice. Il a l'obligation constitutionnelle de sécuriser le manifesta. Parce que, sur le pied de l'article 26 de notre Constitution, il n'est pas demandé à l'autorité urbaine de nous indiquer qu'il y ait une zone neutre. Oui, il peut dire qu'il y a une zone neutre. Est-ce que vous avez les documents ou un arrêté du gouverneur qui décrète la gombe, vous voulez dire, comme étant une zone neutre ? Non, non, ce sont des manœuvres. Ce sont des manœuvres. Et je demande au général Kasson qui me suit et qui me connaît, il a l'obligation de nous sécuriser. Nous ne voulons pas vivre un Yumbi bis ici, dans cette ville. Nous allons marcher. En cas d'incident, qui sera responsable ? En cas d'incident, mais qui doit être responsable ? C'est l'autorité urbaine. C'est le gouverneur de la province. Parce que, conformément à l'article 26, nous avons déjà informé, nous, c'est qui ? Les organisateurs, KRC et Mirapo. Ils ont écrit au gouverneur informant que nous allons faire notre setting dans tel endroit. Et ils doivent, aujourd'hui, doivent sécuriser là où nous, on sera là. Si, à cas d'incident, à cas de problème, c'est le gouverneur, l'autorité urbaine, qui sera tenu comme responsable. Merci. Merci beaucoup. Encore en Sétine, donc, c'est lundi devant le siège de la Séni. Vous confirmez la présence de la Mouka ? Je confirme la présence des combattantes et des combattants de la coalition de la Mouka, demain, lundi, le 22 novembre 2021, devant le siège de la Séni, sur le boulevard du 30 juin, à côté de la gare centrale. Je confirme aussi que tous les résistants de mon parti, les CID, sont invités, aux côtés des autres membres du bloc patriotique, d'assister massivement. Il faut venir nombreux à ce sit-in. C'est une activité citoyenne pour l'exercice de nos libertés individuelles et collectives constitutionnellement garanties. Personne, et alors personne, ne peut nous empêcher d'exercer ces libertés. Donc, une invitation à tous les militants, à toutes les militantes, les résistants, les combattants de notre coalition, de notre parti politique, de la dynamique pour la vérité des urnes. Tous, tous les Kinois, en général, nous sommes invités à nous présenter massivement devant le bureau de la Séni à Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin. Pas d'autorisation de l'autorité de ville, vous avez opté pour le forcing. Il n'y a pas de forcing, Dominique Dinanga. Le sit-in, c'est une activité citoyenne, pacifique. La constitution et les lois de la République nous recommandent d'informer l'autorité. Nous l'avons fait et nous pensons, pour nous, que nous sommes en ordre avec les lois de notre pays. Monsieur Jantini Goubila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en tant qu'autorité urbaine, a le devoir constitutionnel d'envoyer la police nationale pour encadrer les Congolaises et les Congolais qui viendront massivement participer à ces sit-in, demain, lundi, à partir de 9h. Merci. Je vous remercie.